Ma sehret sota, d'aflamet gimel, d'aflag, et aujourd'hui on est lag baromè, donc ça tombe très bien. On va commencer par l'amet bet amut bet, le dernier quart de la page. Keriak shema, minalan. Nous avions appris dans la Mishnah qu'il y a sept textes qui peuvent être récités en n'importe quelle langue, pas obligatoirement, en hébreu. Mais il y a huit textes qui doivent être récités obligatoirement en hébreu. Belashona Kodesh, en langue sacrée. Qu'est-ce qui fait partie de la liste des textes qui peuvent être récités en n'importe quelle langue ? La Mishnah nous a dit Kriyat shema. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Toute la récitation du shema, ça peut se faire en français, en anglais, en n'importe quelle langue, pourvu que l'on comprenne. Eh bien, la Gemara dit, minalan, d'où sait-on que c'est toléré ? Pourtant, le shema dans la Torah n'a pas été écrit en anglais, il a été écrit en hébreu. Alors comment se fait-il que c'est kachère, qu'on peut lire le shema même en langue étrangère ? Réponse, dire-t-il, shema Israël, bechol lachon she'ata shomeya. Le mot lishmoa, ça veut dire entendre, mais ça veut dire aussi comprendre. Si on dit que shema Israël, ça veut dire comprend Israël, que HaKadosh Baruch Hu, notre Dieu, est unique, eh bien, on te dit shema Israël comprends en n'importe quelle langue que tu comprends. Si, par exemple, quelqu'un ne comprend pas l'hébreu, et il comprend justement le français, alors il doit dire le shema Israël en langue qu'il comprend. Bien sûr qu'on est quitte même en lachon à Kodesh, parce que c'est le lachon de la Torah. Mais la Torah elle-même nous dit, shema Israël, comprend Israël. Bechol lachon she'ata shomeya. N'importe quelle langue que tu comprends. Tanou Rabbanan kriyat shema kirtava, divré rabbi, vachachamim ombrim, bechol lachon. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est l'opinion de la Mishnah. Mais dans la Baraita, il est rapporté une mahloket à ce propos. C'est-à-dire que notre Mishnah ne fait pas l'unanimité. En fait, c'est discuté. On va voir tout de suite que l'opinion de Rabbi, Rabbeno Akkadosh, est opposée à notre Mishnah. Selon notre Mishnah, n'importe quelle langue est tolérée pour la lecture du shema. Alors que d'après Rabbi, il faut obligatoirement réciter le shema en hébreu. Voilà. Kriyat shema kirtava. Kriyat shema doit être récité comme c'est écrit dans la Torah. Kirtava. Divré rabbi. Bah hachamim omrim. Bah khol lachon. Bah hachamim disent que n'importe quelle langue est tolérée. Et l'agmara va chercher à comprendre l'objet de leur discussion. Pourquoi Rabbi exige que le shema soit lu en hébreu, alors que hachamim accepte et admette n'importe quelle langue. C'est-à-dire, comme il est écrit, Et ils seront, ces paroles-là seront, c'est-à-dire qu'elles doivent être récitées comme elles sont écrites dans la Torah. Elles sont écrites belachon akodesh, eh bien le shema doit être récité belachon akodesh. Ve-ra-banan, alors hachamim, pourquoi ils tolèrent toutes les langues, pourtant c'est écrit ve-ha-yu. Ve-ra-banan, amarkra, shema, bekhol lachon, shéata shomeya. Ils ont dit, c'est vrai, il y a écrit ve-ha-yu, mais d'autre part il est écrit shema, comme on vient de le dire, que c'est à partir de ce mot qu'ils ont déduit, que toutes les langues sont tolérables, même l'anglais et le français, pourquoi ? Parce que la Torah te dit shema israël, comprends israël. Alors si je comprends en une autre langue, eh bien c'est toléré. Pourquoi tu veux exiger ? Alors l'angmar a dit, mais ve-ra-banan-ami hakti ve-ha-yu, je ne comprends pas. Ha-chamim, qu'est-ce qu'ils font avec le mot ve-ha-yu ? Ve-ha-yu ha-devarim ha-ele, ça veut dire qu'un dogement au khou nous demande de réciter le shema tel qu'il est écrit dans la Torah. Alors comment ? La Torah elle-même se contredit. Oui, la Torah d'une part elle te dit shema israël, comprends israël. Donc justement, la langue que tu comprends c'est l'idéal. Et d'autre part elle te dit ve-ha-yu ha-devarim ha-ele, il faut que les paroles soient récitées telles qu'elles. Alors la Torah elle-même se contredit. Comment Ha-chamim comprenne cette contradiction apparente ? Réponse. Il y a deux choses. Il y a la langue et il y a l'ordre de la lecture. Est-ce qu'on peut lire à l'envers ? Réponse, non. Si je lis le dernier passouk, ensuite l'avant-dernier passouk, et ensuite le premier passouk, lire à l'envers is not good. D'où on apprend que is not good. Quelle différence y a-t-il si je lis à l'endroit ou je lis à l'envers ? Mais j'ai lu. Mot pour mot, je n'ai pas manqué un mot du schéma. D'où sait-on qu'une lecture à l'envers n'est pas valide ? Réponse. Ve-ha-yu ha-devarim ha-ele. Il faut que les paroles soient lues telles qu'elles dans cet ordre. Mais ça ne vient pas nous dire qu'il faut lire d'Afka en hébreu comme c'est écrit dans la Torah en hébreu. Ça vient nous dire qu'il faut lire dans l'ordre toraïque, mais pas dans la langue toraïque. D'où sait-on que la langue hébraïque n'est pas exigée ? Parce qu'il est écrit « Shema Israël ». Comprend. Et s'il faut comprendre, et bien je comprends justement le français ou l'anglais, et bien je le dirai dans la langue que je comprends. Puisque la Torah me demande de comprendre ce que je dis. « Shema Israël ». Alors les amis, interrogation orale. Qu'est-ce que Hachamim font avec le mot « Shema » et qu'est-ce qu'ils font avec le mot « Ve-ha-yu » ? « Shema Bechol Lashon Shehata Shomea » et « Ve-ha-yu » « Shelo Ikra Lema Freya » Excellent. Bravo. « Ve-rabi » « Shelo Ikra Ena Lema Freya Aminale » Alors maintenant la question d'Agmara est logique. Si tu me dis que le mot « Ve-ha-yu » selon Hachamim a été écrit dans la Torah pour nous ordonner de lire dans l'ordre et pas l'Emma Freya. Alors la question maintenant se pose. Selon Rabbi qui a employé le mot « Ve-ha-yu » pour nous enseigner qu'il faut lire « Dafka » en hébreu et pas en une autre langue. Alors d'où c'est-il que quelqu'un qui lirait le schéma à l'envers, il n'est pas quitte ? Puisque le mot « Ve-ha-yu » est déjà utilisé pour une dracha, il ne peut pas être utilisé pour une deuxième dracha. Alors Rabbi a dit que de « Ve-ha-yu » qu'est-ce qu'on apprend ? Aidez-moi. « Ve-ha-yu » a démarré « Mele » qu'est-ce qu'il apprend ? « De la chronologie du texte ? » Non ! Non ! Je pose la question d'après Rabbi, pas d'après Hachamim. D'après Rabbi, qu'est-ce qu'il apprend du mot « Ve-ha-yu » ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? « La Shona Kodesh » Très bien. Alors, d'après Rabbi qui dit que le « Ve-ha-yu » a démarré « Maele » Il faut lire tel quel. C'est-à-dire que la langue employée pour la lecture du schéma doit être la langue toraïque, hébraïque. Alors, d'où c'est-il que lire à l'envers ce n'est pas bon ? Hachamim, qui disent qu'on peut lire la Torah en n'importe quelle langue, comme il est écrit « Shema » ? Alors, le « Ve-ha-yu » à quoi sert-il ? À nous ordonner de lire dans l'ordre et pas en désordre. Mais, selon Rabbi, qui a déjà utilisé le mot « Ve-ha-yu » à démarré « Maele » ? « Ve-ha-yu » pour le « Lachon » et pas pour l'ordre. Alors, d'où c'est-il que lire en désordre, ce n'est pas qu'Acher ? On n'invente pas des halakhots. Chaque halakhat doit avoir sa référence. C'est la question de la Gemara. La Torah aurait pu écrire « Ve-ha-yu » dévarim ele. Pourquoi elle a écrit le « He » ? L'article défini « Ve-ha-yu » à démarré « Maele » ? C'est pour t'enseigner deux choses. Premièrement, pour dire qu'il faut lire le schéma « Davka » en hébreu. Et deuxièmement, « Davka » dans l'ordre, tel que c'est écrit dans la Torah. « Ve-ha-yu » à démarré « Maele » ? Tel qu'elle. La Géra banale. « Devarim » à démarré « Maele » ? Pourquoi les « Hachamim » n'ont pas déduit du « He » ? La loi de l'hémaphréa ? Parce qu'ils disent que la Torah n'allait pas écrire « Devarim ». « Ve-ha-yu » à dévarim. C'est tout à fait normal qu'elle écrive avec l'article défini. Car on parle d'un sujet connu. C'est pour ça que le « He » s'imposait. Il n'est pas en plus. On ne va pas faire maintenant une drachat du « He ». Puisqu'il est écrit « Ve-ha-yu » à démarré « Maele », le « He » n'est pas en plus. C'est pour ça que les « Hachamim » eux disent que le « Ve-ha-yu » c'est pour nous enseigner. « Chez loïkra les mafreya » ? » Et le « Shema » c'est pour dire que toutes les langues « Shani » et « Shomea » que je comprends, c'est valide. Interrogation orale. Quelle est la mahlokette entre Rabbi et Hachamim et sur quoi s'appuie chacun ? Selon Rabbi, le schéma doit être lu d'Afka en hébreu. Selon Hachamim, en n'importe quelle langue. Tout le monde est d'accord qu'il faut lire dans l'ordre et pas en désordre. D'où Rabbi sait que d'Afka en hébreu ? Non. Ve-ha-yu. Rabbi sait qu'il faut que ce soit lu en hébreu. Parce qu'il est écrit « Ve-ha-yu ». D'où sait-il qu'il faut que ce soit pas en désordre ? Là, « Ha-de-varim ». Excellent. Le « He ». Maintenant, Hachamim. D'où savent-ils qu'on peut lire le schéma en n'importe quelle langue ? « Shema » ? « Be-khol-la-shon » « Shata-shomea » N'importe quelle langue que tu comprends, puisque « Shema » ça veut dire « Comprend ». Et d'où savent-ils qu'on ne peut pas lire à l'envers, en désordre ? « Ve-ha-yu ». Et pourquoi ils ne l'apprennent pas du « He » ? Parce qu'eux considèrent que la Torah devait écrire le « He ». Ce n'est pas en plus. Donc ils ne vont pas faire de drachat pour la lettre « He ». C'est tout à fait normal qu'on écrit « Ve-ra-yu » « Ha-de-varim ». Rabbeinu Akkadosh, il a coupé le cheveu en deux. Et il a dit, non, le mot « Ha-de-varim », il est composé de deux parties. « De-varim » et « Ha-de-varim », le « He ». « Ve-ra-bi » nami haktiv Shema. » Alors l'agmara maintenant se retourne. « Ve-ra-bi » elle dit, comment se fait-il que tu exiges la lecture du Shema en hébreu ? « Davka » mais pourtant il est écrit « Shema Israël » « Shema becholashon she'ata shomeya » D'accord ? Réponse « Ha-ou mi-ba'ele le-ashmi'a le-oznecha ma-she'ata mo-tsi mi-picha » Rabbeinu déduit du mot « Shema » Il dit qu'il ne faut pas le traduire par « comprend » mais par « entend ». Écoute. Et pour écouter, entendre physiquement avec son oreille, il faut lire à Ha-de-varim. C'est ça ce que la Torah veut t'enseigner. En te disant « Shema Israël » « Ha-shma le-oznecha ma-she'ata mo-tsi mi-picha » Fais entendre à ton oreille ce que tu es en train de dire. Si tu murmures avec tes lèvres et on n'entend aucun mot, toi-même tu ne t'entends pas, tu n'es pas quitte, selon Rabbeinu. Car lui traduit le mot « Shema » physiquement, pas mentalement. Entendre, comprendre, mais plutôt écoute. Ton oreille doit entendre les mots et donc tu dois dire à haute voix. Je répète. « Ha-ou mi-ba'ele le-ashmi'a le-oznecha ma-she'ata mo-tsi mi-picha » « Vérabanana savrella » « Kemande amav akore t'shema ve loishmi'a le-ozno yata » « Et ha-chamim, eux ils pensent comme qui ? » « Kemande amav akore t'shema ve loishmi'a le-ozno yata » « Que Béhemet, il n'y a aucune obligation de s'entendre au moment de la lecture du shema. Même si je lis à voix basse, je suis quitte. À voix basse, même pas à voix basse. Comme ça, regardez. Moi-même, je ne m'entends pas. Mais j'ai prononcé des lettres, des mots. Moi-même, je ne m'entends pas. Est-ce que je suis quitte ? Selon Rabbi, non. Selon Hakamim, oui. Car selon Rabbi, Shema, Israël, il faut t'entendre. Et Rabbanan, c'est vrai, là, Hakamim dit que non. Celui qui lit le schéma, même s'il ne s'entend pas, il est quitte. Et l'Agmara, maintenant, cherche à comprendre l'opinion de Rabbi. L'Ima, Kasava, Rabbi. C'est-à-dire, l'Agmara fait une déduction de ce qu'a dit Rabbi. Rabbi a dit que le schéma doit être lu d'Avka en hébreu, parce qu'il est écrit Véhayu, Véhayu, Véhavayataniehu. Sous-entendu que s'il n'était pas écrit Véhayu, alors on aurait pu lire le schéma en langue étrangère. Sous-entendu que, à part le schéma, tout le reste de la Torah, selon Rabbi, peut être récité en n'importe quelle langue. du blanc, je comprends le noir. S'il vient et te dit, spécialement ici, ça doit être blanc. Ça veut dire que, autre part, ça peut être noir. S'il vient et te dit, le schéma, spécialement, doit être en hébreu. Sous-entendu que, à part le schéma, tout le reste de la Torah peut être lu et récité en langue étrangère. Je relis la première ligne de l'Avlamet Gimel. L'Avlamet Gimel dit, d'après Rabbi, « Quand la Torah v'chol l'achon ne'emra, deïs al-kadatach, v'l'achon ak-kodesh ne'emra, v'hayu de katav rahamana l'amali. » Pourquoi ? Si v'émette toute la Torah, elle doit être v'l'achon ak-kodesh, pourquoi avait-on besoin de le préciser pour le schéma ? De toutes les façons, c'est une loi générale pour toute la Torah. « D'avka v'l'achon ak-kodesh » Si tu vois que la Torah avait besoin de le préciser pour le schéma, ça veut dire que c'est uniquement et exclusivement pour le schéma que ça doit être en hébreu. Tout le reste, c'est b'l'achon ak-kodesh. L'Avlamet Gimel dit non. Non, ce n'est pas une preuve. Cette déduction est belle, mais c'est faux. Pas tout ce qui brille est de l'or. Même si Rabbeinu Akkadosh a dit spécialement pour le schéma qu'il faut le lire en hébreu, ça ne veut pas dire que le reste de la Torah, ça peut être récité en langue étrangère. Non, fort possible que Rabbeinu Akkadosh pense que de manière générale, toute la Torah doit être en hébreu. Alors pourquoi il avait besoin de le spécifier pour le schéma ? Réponse, réponse, c'est que le schéma, on aurait pu se tromper et croire que le schéma, il peut être lu en n'importe quelle langue. Alors pourquoi ? Parce qu'il est écrit « schéma Israël ». Alors ça aurait pu nous induire en hébreu. Le mot schéma, j'aurais pu le traduire par le sens de « entendre, comprendre ». Même en français, « j'entends », c'est « j'entends avec mes oreilles » ou « j'entends », c'est avec mon esprit. Le mot schéma, comment je l'aurais traduit ? Est-ce que j'aurais traduit dans le sens de « schéma » physiquement ? Tu dois écouter ce que tu dis, ou bien, c'est que tu dois entendre ce que tu dis dans le sens de compréhension. Donc il faut que tu le dises d'Afka, justement, dans une langue que tu comprends. Alors, c'est pour cela que, là spécialement, il avait besoin de le préciser, que même le schéma doit être lu en hébreu. « It'sterir, michoum dirtib schéma, lima kassavre rabana » « Michoum dirtib schéma » Puisque c'est écrit « schéma », j'aurais pu penser que ça veut dire « en n'importe quelle langue que tu peux comprendre, tu peux lire le schéma ». C'est pour ça qu'il avait besoin de dire que non, même le schéma doit être en hébreu. Donc, on n'a aucune indication par rapport au reste de la Torah, selon Rabbi. Peut-être que pour toute la Torah, il penserait qu'il faut le lire Belashona Kodesh. Peut-être en langue étrangère, on n'a aucune preuve par rapport au schéma. Car le schéma, c'était nécessaire de nous le dire, sinon on aurait pu penser que n'importe quelle langue est valable. Alors la Gemara maintenant se tourne vers les Chachamim. Et elle dit Alors maintenant la Gemara se tourne vers Chachamim. Faut-il dire que d'après Chachamim, la Torah doit être lue toujours en hébreu, sauf le schéma. Car si tu penses que la Torah, de manière générale, elle peut être lue en n'importe quelle langue, schéma des Katavra Hamana Lamali, pourquoi la Torah avait besoin de préciser que la lecture du schéma peut être faite en n'importe quelle langue, mais pourtant c'est général. On n'a pas besoin de le préciser pour le schéma. Et la Vadaï, donc forcément, si on te précise que d'Afka le schéma peut être en langue étrangère, je remarque que tout le reste de la Torah, obligatoirement, ça doit se faire. La Gemara dit Non, ce n'est pas une preuve. Mais c'est fort possible que d'après Chachamim, toute la Torah, c'est Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser que le schéma aussi, Réponse, c'est parce qu'il y a écrit le mot Ce qui aurait pu nous induire en erreur. Et penser que tel quel Qu'est-ce que ça veut dire Il faut le lire, il faut lire le schéma C'est pour cela que j'ai besoin du passouk Pour dire Pour exclure l'erreur de Véhayu Et qu'on comprenne que Véhayu, c'est juste pour l'ordre Qu'il faut lire à l'endroit Et pas les mafreya Mais au niveau de la langue Comme pour toute la Torah Fin du sujet C'est-à-dire que la prière Pourquoi est-ce qu'elle peut se faire en n'importe quelle langue ? Et bien tout simplement parce que c'est l'expression de ses supplications Le sens même de la prière, c'est de demander à Dieu Tout ce dont on a besoin Alors tu lui demandes Pourquoi lui demander en hébreu ? Le principal c'est de demander Puisque c'est On n'a pas besoin De demander d'être en hébreu Et parfois c'est le contraire Quelqu'un qui comprend ce qu'il dit Il a encore plus de Kavana Que quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit Et Rachid dit Regardez Rachid Si tu arrives justement A une concentration dans ta prière Grâce à la compréhension des mots Alors qu'à cela ne tienne Voilà pourquoi La tefillah est Comment on appelle ça ? Elle est admise en n'importe quelle langue Très bien C'est à dire Il ne faut jamais prier en araméen Parce que les anges ne comprennent pas cette langue Et alors Étant donné que Les philotes Elles montent au devant d'Hachem Par le biais des anges Qui trient les prières Pour voir laquelle elle a été fervente Laquelle a été sincère Pour l'amener au devant d'Hachem Car des prières Qui sont faites Sans aucune Kavana Elles peuvent être invalidées par les anges Et par conséquent Elles ne vont pas les amener au devant d'Hachem Devant le trône divin C'est la raison pour laquelle Il ne faut même pas prier en langue étrangère Surtout en Lachon Arami Parce que les malachim Ne comprennent pas le Lachon Arami Alors comment tu veux qu'ils apportent cette fila Au devant d'Hachem Regarde, regarde On termine le sujet S'il vous reste une question Bravo Mais juste d'abord Qu'on termine Alors Comment tu peux dire Qu'on peut prier en n'importe quelle langue Mais pourtant justement Il ne faut pas prier en n'importe quelle langue Il faut prier en hébreu Si tu veux que les malachim Qualifient et valident ta prière Pour l'amener au devant d'Hachem Alors il faut prier en hébreu Et pas en araméen Comment tu as dit Qu'on peut prier en n'importe quelle langue La réponse L'agmara La kashia Habi yahid Habi tzibur C'est à dire Il y a une différence entre la prière d'un individu isolé Et la prière d'un tzibur La prière d'un tzibur Elle va directement chez Hachem Elle ne passe pas par l'intermédiaire des malachim Et par conséquent En n'importe quelle langue Elle est admise Et par conséquent Même lorsque parfois Malheureusement On n'a pas toute la kavana nécessaire Elle est tout de même agréée Même si la prière Elle n'est pas convenable Mais étant donné que c'est une tzibur La tzibur Elle a une force exceptionnelle Donc c'est la raison pour laquelle Lorsqu'on est Tzibur On peut prier En n'importe quelle langue Et ça explique le kaddiche Pourquoi le kaddiche Est en araméa Parce que le kaddiche Ne peut se faire que lorsqu'on est tzibur Si on n'a pas dix personnes Il n'y a pas de kaddiche Donc les prières Tzibur Elles sont admises Même en araméa Et même lorsque La kavana n'est pas toujours parfaite L'agmara S'étonne par rapport A ce qu'on vient de dire Tu viens de dire Que les anges Ne comprennent pas l'araméa Pourtant Alors regardez la question Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu dis Que les malachè acharet Ne comprennent pas l'araméa Pourtant il est raconté Dans une braïta C'est-à-dire Les jeunes koanim Qui ont été Livrés de guerre Au yévanim Vous savez que les hachmonaim Étaient des koanim Ils ont livré de guerre Au grec Au yévanim Est-ce qu'ils ont gagné La guerre ou pas Les koanim Oui Eh bien Yohanan koen gadol Il a entendu Quand il était Le jour de Kippour A l'intérieur du Saint des Saints Dans le Kodesh HaKodashim Il a entendu Une voix céleste Retentir en disant Les jeunes koanim Qui ont été Dans la ville de Antoria À Antioche Pour faire la guerre Ils ont gagné la guerre Ça il a entendu Le jour de Kippour Ils ont fait la guerre Le jour de Kippour Ouais La guerre de Kippour La guerre de Kippour Et justement La avoda du Kohen Gadol A été Le jour de Kippour A été pour eux Un grand mérite C'est comme ça Qu'ils ont vaincu Leurs ennemis Encore une autre histoire Similaires A l'époque A l'époque d'un autre Koen Gadol Qui se nommait Shimon Atzadik Rabbi Shimon Shimon Atzadik Shimon Atzadik Le jour de Kippour Qu'est-ce qu'il a entendu Il a entendu La batte-col Qui disait À ce moment-là Que les Kohenim Plutôt les jeunes Qui ont été en guerre Contre L'empereur Ça c'est la première histoire De Yohanan Koen Gadol Mais la seconde histoire C'était avec Shimon Atzadik Qui a entendu Que cet empereur Qui avait l'intention D'installer Une idole A l'intérieur Du Bet Amikdash Il avait décrété ainsi Sa Gezera A été annulée Quel jour A Kippour Grâce à qui ? Grâce à la prière De Shimon Atzadik Dans le Kodesh A Kodashim Lisons ça En Araméa Il a entendu Une batte-col Une voix céleste En Araméa Chez Omer Betelat Avita C'est quoi Betelat Avita ? Le fameux Régiment De soldats Qui était venu Contre Israël De Amarsan Al et Aïta Al Hekhala Avec l'intention De ramener Une idole Pour l'installer Dans le Bet Amikdash De force Et bien Tout cela A été annulé Pourquoi ? Parce que Le roi grec A été tué Et ils avaient Une règle Un principe Quand le roi Est mort Tous ses décrets Sont annulés Comment s'appelait Le nom du roi Gas Calgas Alors ce roi Qui s'appelait Gas Calgas Quand il a été Tué Par Les Les Bénés Israël Et bien Ce jour-là On a eu L'annulation Du décret Des De Yévanim D'installer Une idole Dans le Bet Amikdash Ils ont écrit A quelle heure Le Shimonat Sadik Avait entendu Cette voix céleste Et bien Ils ont vu Que Bidiouk A cette heure-ci L'empereur Est mort Le roi grec Est mort Juste à l'heure Où il a entendu Cette voix céleste Quelle est la question Tu vois Que la batcole Qui a priori C'est la voix Qui est Un écho D'un ange C'est-à-dire que La voix céleste Se fait a priori Par un ange Qui est-ce Qui est porteur De cette voix A priori C'est un ange Et l'ange Tu vois Qui parle en araméen Pourquoi tu dis Que les anges Ne comprennent pas L'araméen Deux réponses Deux réponses Donnent la Gemara Première réponse C'est que L'ange Responsable De la batcole Lui Spécialement lui Connait les autres langues Pourquoi ? Parce que Qu'est-ce que c'est Que batcole ? C'est un message Divin Un message Céleste Le message Divin S'adresse A différentes nations A différents Peuples Alors il faut que Le peuple comprenne Ce qu'on lui dit Sinon à quoi ça sert ? Si je vous parle en chinois Vous ne me comprenez pas Eh bien Je ne vous ai rien dit La batcole Elle s'adresse Une fois à ce peuple Une fois à ce peuple Alors il faut que Cet ange qui est responsable De la batcole De la voix céleste Eh bien Il doit connaître Les 70 langues Deuxième réponse C'est quoi cette voix Qu'il a entendue Shimon HaTzadik Ou Yochanan Kohen Gadol Dans le Kodesh HaKodashim C'est une voix Qui était émise Par l'ange Gabriel Et Gabriel Lui connait les 70 langues Quelle est la preuve ? C'est qu'on va voir plus tard Dans la Gemara Qui nous enseigne Que Yochanan Yosef HaTzadik A été élu Grâce aux 70 langues C'est à dire que On a essayé De le rabaisser On a essayé de Dire Vous avez vu comment Sarah Mashkim L'a présenté Naar Eved Ivri Quand le roi a dit Est-ce que vous connaissez Un interprète de rêve ? Yochanan Le Sarah Mashkim Il m'a dit J'en connais un Mais c'est un petit jeune C'est un esclave C'est un hébreu Alors Il est jeune C'est un esclave Il ne peut pas être nommé Comme un ministre Ou important En plus Il ne parle que l'hébreu Donc Il n'est pas apte Il n'est pas apte À occuper un poste important Qu'est-ce qu'a fait Akash Baruch ? Il a envoyé Gabriel Amal-Hard Dans la prison Et il vient lui enseigner À Yosef Les 70 langues Mais on ne peut pas Retenir 70 langues Dans une nuit Qu'est-ce que fait Gabriel ? Il lui rajoute Une lettre Dans son nom La lettre Comment il s'appelait ? Yosef Désormais comment il s'appelle ? Yéhosef Aïdout Bi-hosef Samo Bet-seto Al-Eretz Mitzrayim S'effat Lo-yadati Eshmar Ha-siroti Mi-sevel-shikmo Kapav Mid-dout A-avorna Bat-sava Karatava Haletseka E'encha Beseter Al-Mem-e-riva Alors Abotaï De qui on parle ? Yosef Il était en prison Et Akadosh Baruch Il lui a rajouté Une lettre Et il s'appelait Yosef Donc il n'y avait que le Yud Et le Vav Que deux lettres Du nom divin Dans Yosef Il lui a rajouté Le He Yud Et He Et Vav Ça fait trois lettres Du nom divin Qu'est-ce qu'il manque ? Il ne manque plus que le He N'est-ce pas ? Yud Et Vav Il ne manque plus que le He C'est pour ça que Yéhouda Yéhouda lui il a les quatre lettres Yéhouda c'est Yud Et He Et Vav Et He Et Dalet Ça veut dire quatre Quatre lettres Du nom divin Pourquoi ? Hachamim dit Parce que Yosef Il a été Et Yehouda C'est-à-dire que Quand il a avoué Yehouda Il a dit C'était devant tout le monde Mais Yosef Quand il s'est abstenu D'aller avec la femme de Potiphar Il n'était Seul Personne n'a vu Et donc il était Et bien lui Il a fait Et bien lui Il a dit Comment tu veux que j'aille avec toi ? Dieu me regarde Je vais rouler Une lettre de son nom Yud He Vav Et grâce à cela Il va apprendre Les 70 langues Dès qu'il lui a rajouté la lettre He dans son nom Le nom divin Désormais Est présent dans le nom de Yéhosef Quand il est sorti Gouverner sur l'Egypte C'est fat Une langue L'Oyadati Que je ne connaissais pas Eshma Je l'entends Je comprends Toutes les langues Il savait Et il monte comme ça Sur les 70 marches Du trône de Paro Paro Sur chaque marche Il s'adresse à lui Dans une langue étrangère Et Yosef répond Il arrive là-haut C'est Yosef qui parle C'est Yosef qui parle à Paro Et qui lui parle en hébreu Paro ne sait pas Répondre Il lui dit Ne le révèle pas Pour ne pas qu'on te nomme à toi roi Parce que tu es encore supérieur à moi En tout cas Ce que nous apprenons De cette histoire C'est que Gabriel Amalach Connait les 70 langues Donc il n'y a pas de problème Par rapport à l'araméa Au niveau de la voie céleste Comment se fait-il Que la voie céleste Était en araméa Et bien c'était Gabriel Qui lui Connait Les 70 langues Birkat Amazon Et maintenant La Gemara Va nous parler De Birkat Amazon Comment se fait-il Que En effet On peut lire Birkat Amazon En n'importe quelle langue Dirti Ve'akhal Ta ve'savata O'bera Ta et HaShem Elokécha Be'chol la chon Cha'ata me'barèch Tu vas Bénir l'éternel ton Dieu Après avoir mangé Et être rassasié En effet Il n'est pas écrit Dans la Torah Que tu dois Le bénir Dans une langue Hébraïque Là on ne parle pas De lecture On parle de Bénir De remercier De louer l'éternel Pour la consommation Et bien Dans n'importe quelle langue Et d'ailleurs Rachid dit Il ne faut pas lire Dans la Gemara Minalan Car le mot Minalan Ca veut dire D'où le sait-on Comme si Normalement Ca aurait dû être En hébreu Alors d'où sait-on Qu'une langue étrangère Est tolérée Mais On n'aurait jamais pu penser Qu'il faut Davka En hébreu Parce que Ce n'est pas une lecture C'est une bénédiction Comme ça D'irachie On n'a pas besoin D'un passouk D'où j'aurais pu déduire Que le Lachon S'impose Il n'y a aucune référence Et puisqu'il n'y a aucune référence Pour dire que le Lachon S'impose Et bien c'est évident Que n'importe quelle langue Est admise Et tolérée Davichna encore Nous a enseigné Chevoiata Hedout Qu'est-ce que c'est Que Chevoiata Hedout Quelqu'un Qui a juré Comme quoi Il ignorait La Hedout Par exemple Il y a quelqu'un Qui a prêté de l'argent A l'autre Enfin c'est ce qu'il prétend Et il dit Voilà moi J'ai prêté de l'argent A Shimon Shimon il dit Il n'a jamais rien prêté Alors ils vont au Bédin Le Bédin dit A Reuben Dis-moi Tu as des témoins Comme quoi Tu lui as prêté de l'argent Il dit bien sûr C'est qui Et bien Lévi Et Yehuda On va chercher Lévi Yehuda Est-ce que vous avez vu Qu'il lui a prêté d'argent On n'a rien vu Jurez que vous n'avez rien vu Parce que lui prétend Que vous avez vu Ils jurent qu'ils n'ont rien vu Et voilà Qu'à Kippour Ils viennent Ils font Et on a menti On a même juré On a prêté un faux serment Ils doivent apporter Un korban Qui s'appelle Qui s'appelle C'est-à-dire C'est-à-dire Lorsque Le Bédin Fondjuré Le bonhomme Et bien Il est écrit Elle a entendu La voix D'une chevoie Le Bédin Fondjuré Donc le monsieur Il a entendu La voix du Bédin Qui est une voix De serment Alors Comment il a entendu Il a entendu Veshama'a Et en hébreu Comme en français Entendre Ça veut dire Comprendre En n'importe quelle langue Dans laquelle Le serment A été Énoncé Et bien Ça entraîne Les conséquences Qu'on vient de rappeler A savoir Le korban En l'éliohèd Pour se faire pardonner Également Chevoirat Apikadon Vous vous rappelez C'est quoi Chevoirat Apikadon C'est quoi Apikadon Un dépôt Un dépôt Lorsque je donne A garder quelque chose Ça s'appelle Apikadon A ne pas confondre Avec un gage Qui est la traduction Du mot Mashkon Mashkon C'est un gage Apikadon C'est un dépôt Ici on parle De Apikadon Lorsque Réhouven Donne à garder Il donne à son ami Il lui dit S'il te plaît Moi je pars en voyage Garde-moi cet argent Ou ces bijoux Il revient de voyage Il lui dit Rends-moi ce que je t'ai donné A garder Il lui dit Malheureusement Il y a eu qu'embriolage Et bien Il s'est fait voler Et il lui dit Ah bon Viens-viens au Bédine Jure Que tu t'es fait voler Que tu n'as pas été poché Et l'Oshalartabayad Que c'est pas toi qui as volé Ainsi de suite Il a juré Et après Kippour Il vient Pour demander pardon Il dit C'est moi qui ai volé C'est moi qui ai menti C'est moi qui ai prêté Un faux serment Alors Alors Il doit rembourser le capital Un cinquième de plus Et apporter Corban A Cham Gezerashava Atia Tejeta Tejeta Mi Chevorat Haidut On a le verbe Tejeta Elle a fauté L'âme L'âme a fauté La personne a fauté C'est écrit à propos De Chevorat Apikadon C'est écrit à propos De Chevorat Haidut Il y a deux secondes On avait appris Que Chevorat Haidut C'est en n'importe quelle langue D'où on a appris Qui est-ce qui se rappelle Veshama Kol Allah C'est quoi Veshama Kol Allah Il a entendu Le son De la Chevorat C'est à dire Que le Bédine Quand il dit Au bonhomme On te fait jurer Répond Amen Il a entendu Un serment Que le Bédine A énoncé En hébreu Ou en français On a dit En n'importe quelle langue Puisque s'écrivait Shama Bechol Lachon Shata Shomea Et bien Pareillement A propos De Chevorat Apikadon C'est en n'importe quelle langue Puisque le même verbe Figure dans les deux textes On retrouve le verbe Tejeta A propos De Chevorat Apikadon On retrouve le verbe Tejeta A propos De Chevorat Haidut De même que pour Chevorat Haidut On a déjà démontré Qu'en toute langue Il est Hayav Korban Une Chevorat Exprimée en n'importe quelle langue Il est Hayav Korban Ainsi Chevorat Apikadon En n'importe quelle langue Il est Hayav Korban Et maintenant Qu'on a terminé Les sept sujets Qui peuvent être En n'importe quelle langue Maintenant On va commencer Les huit sujets Qui sont d'Afka En hébreu Qui est-ce qui peut me Récapituler Quels sont les Les sept sujets Qui peuvent être Dits en n'importe quelle langue Rappelez-moi Parashat Sota Vidoui Maraser Kiri Atchema Tefila Birkat Amazon Chevorat Haidut Chevorat Apikadon Voilà les sept sujets Qui n'ont pas besoin D'être exprimés D'Afka en hébreu En n'importe quelle langue C'est toléré Mais quels sont les huit sujets Que c'est D'Afka En En langue hébraïque C'était quoi Elu ne marim Belashona Kodesh One Mikra Bikourin Two Khalitsa Ensuite Brachot Uklalot Ensuite Birkat Kohanim Birkat Kohen Gadol Parashat 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 Agla Arufa Meshouach Milchama Beshaha Shemedabar Elaham Ça fait 8 sujets Alors maintenant Regardons La gemara Ve'elu ne marim Belashona Kodesh Mikra Bikourin Al Mikra Bikourin Ketsad Ve'anita Ve'amarta Lefne Hashem Elokecha Ulhalan Omer Ve'anou Alvim Ve'amru El Koleish Yisrael Ma'aniyam Mura Le'alan Belashona Kodesh Afkan Belashona Kodesh Vous vous rappelez Ce que La Mishna Elle-même Nous a enseigné La dracha A partir de laquelle On a déduit Que Les Bikourin Doivent être Accompagnés D'un récital Ce récital Doit être en hébreu Qui est-ce qui se rappelle Le récital De Bikourin Dans Parachat Kitavo Eh bien les amis Bien sûr que vous connaissez Puisque c'est la base De la Haggadah De Pessah Ve'anita Ve'amarta Lefne Hashem Elokecha Arami Oved Avi Vayered Mitsraima Vayagor Shambim Temeat Ve'yisham Legoy Gadol Ratsum Donc tu vois Qu'il y a ici Tout un récital Mentionné dans la Torah Est-ce qu'il doit être Récité en hébreu Ou bien en n'importe quelle langue On a dit Davka en hébreu D'où on apprend Que c'est Davka en hébreu Eh bien la Mishnah Nous a dit Que c'est parce qu'il y a Une Xerashava Le verbe Ve'anita Ve'amarta Il est en rapport Il est en rapport Avec le Ve'anu Haleviyim Ve'amru El Kol Ish Israël C'est-à-dire Lorsque les Israëls sont rentrés En Eretz Israël Ils sont arrivés Où ? Au Gilgal Et après ils devaient aller où ? Aller au Mont Guérizim Et Mont Eval Il y avait six tribus Qui sont montées Sur le Mont Guérizim Et six tribus Sur le Mont Eval Entre les deux montagnes Il y avait le Haran à Kodesh Autour du Haran à Kodesh Les Kohanim Autour des Kohanim Les Leviyim Et ensuite Les Kohanim et Leviyim Ils se tournent vers Le Mont Guérizim Et qu'est-ce qu'ils prononcent ? Les Brachot Baruch Hachir Loya Pesel Luma Ve'amru Kolah Amen Ensuite Après avoir dit Toutes les Brachot Ils se tournent vers Le Mont Eval Et ils vont prononcer La même chose Mais en Klala Alors à celui Qui va fabriquer Une idole Et ainsi de suite Donc Il y avait Un récital Il y avait toute cette Récitation De Brachot et Klalot C'était en hébreu Ou bien en langue étrangère ? En hébreu doux On sait que c'est en hébreu d'Afka On verra dans deux secondes Mais en tout cas De la même façon Que les Brachot et Klalot Des Léviyim C'était en hébreu Obligatoirement Et là-bas C'est écrit Ve'anu Halviyim Ve'amru Ve'anu Halviyim Ve'amru Alors Ve'anu Ve'amru Le verbe Amiya Amira Et il est écrit à propos De celui qui apporte Les Bikourim Ve'anita Ve'amarta Ve'anita Ve'amarta De la même façon De la même façon Ve'anu Ve'amru Halviyim C'est en hébreu Asi Ve'anita Ve'amarta Davka En hébreu Alors La Gmara pose la question Elle dit Très bien Mais d'où sait-on Que les Léviyim Ils ont parlé en hébreu Peut-être qu'ils ont parlé En égyptien Peut-être qu'ils ont parlé En une autre langue Qui a dit que c'était en hébreu C'est à dire Que d'où sait-on Que les Léviyim Ont parlé en hébreu Quand ils ont prononcé Les Brachot et les Klalot Entre le mot Gérizim Et le mot Eval C'est parce qu'il y a écrit Le mot Kol Ve'anou Halviyim Verbu Kol Ram Kol Ram A haute voix Puisqu'il y a écrit Kol La voix Et on retrouve le mot Kol La voix Kouf Vab Lamed La voix A propos de Moshe Rabbeinu Moshe Yedaber Ve'a Elohim Ya'anenu Bekol Qu'est-ce que ça veut dire ? Au moment de Matan Torah Quand il y a eu Les dix commandements Et bien les deux premiers commandements On les a entendus de qui ? Il y a Kadosh Baruch Hu Lui-même C'est-à-dire que les deux premiers commandements A savoir La mitzvah De Anokhi Hashem Et la mitzvah Lota De Lo Iyelecha Elohim Aherim Al-Panaï L'interdiction d'Avod Hazara Ces deux commandements De qui on les a entendus ? D'Akadosh Baruch Hu Lui-même Et le reste ? Et le reste ? Les huit autres de qui ? De Moshe Rabbeinu Comment tout Israël Va pouvoir entendre Moshe Rabbeinu ? Il n'y avait pas de micro à l'époque Et bien Akash Baruch Hu Amplifier la voix de Moshe Rabbeinu Moshe Yedaber Ve'a Elohim Ya'anenu Bekol Akadosh Baruch Hu Amplifier la voix de Moshe Rabbeinu C'est comme ça que Rachid explique Dans le Homash Et bien Le mot kol La voix De Moshe Rabbeinu C'est écrit kol Ya'anenu Bekol Akadosh Baruch Hu Il a donné un écho Il a donné un écho à sa voix Et bien Le mot kol On le retrouve à propos des Léviim Quand ils ont dit Les brachotes et clalotes Kol Ram A Elohim Ya'anenu Bekol Le mot kol ici C'est en hébreu Ainsi le mot kol A propos des Léviim C'est en hébreu D'où sait-on que Le Matam Torah C'était en hébreu Parce qu'évidemment Vaidaber Elohim Et aseret Adevari ma ele Les morts Adevari ma ele Tout cela Ça a été dit en hébreu Anochi HaShem Elokecha Alors comme les dix commandements C'était en hébreu Ainsi Les brachotes et clalotes Des Léviim Sur le mot Gerizim Et mon Eval C'était en hébreu Et puisqu'on le sait Que les brachotes et les clalotes C'était en hébreu On le sait également Que le récital des Bikurim Ça doit être en hébreu Et d'où on le sait Rabotai Qu'il faut comparer Le récital des Bikurim Au brachote et clalotes Des Léviim Bravo Les deux verbes Et où est-ce qu'on retrouve A propos des Bikurim Bravo Alors Je récapitule Comment ça marche D'où sait-on que Les Bikurim Doivent être récités En hébreu Le récital doit être en hébreu Par comparaison avec Par comparaison avec qui Un indice Il faut me donner Trois mots Trois mots One Two Three Trois sujets Trois sujets Moi j'ai besoin Moi j'ai besoin Regardez On a ici Une question d'Agmara D'où la Mishna sait Que le récital des Bikurim Doit être en hébreu C'est la question C'est la recherche Comment l'Agmara a répondu à cela Et bien elle a dit Bikurim On le compare à quelque chose Et ce quelque chose On le compare à autre chose Moi Donnez moi S'il vous plaît Quelles sont les deux autres choses Bikurim On compare à quoi On le compare Au Léviim Bravo Au Léviim Au brachote et clalote Des Léviim Très bien Et brachote et clalote Léviim D'où sait-on Que c'est en hébreu Par comparaison Avec l'Eraseret A Dibérot Voilà Alors maintenant Si je vous repose La question de l'Agmara D'où sait-on Que le récital Des Bikurim Doit être en hébreu Réponse Par comparaison Avec l'Ebrachote et clalote Et l'Evim Et l'Ebrachote et clalote et l'Evim On sait que c'est en hébreu Par comparaison Avec les dix commandements Très bien Maintenant quand on fait Les comparaisons Est-ce que comparaison Est-ce qu'on peut comme ça Se permettre de faire des comparaisons Sur quoi on s'appuie Pour faire des comparaisons La réponse Gezera Shava Il y a des mots communs Lesquels mots communs Qui ont été Qui ont été écrits Pour faire la comparaison Alors très bien Pour le récital Des Bikurim C'est Ve'anita Ve'amarta Et on retrouve le même verbe Chez les Lévi'im Brachote et clalote Comment c'est écrit là-bas Ve'anu Halvi'im Ve'amru Ve'anu Ve'anita Ve'amru Ve'amarta Très bien Donc là on comprend déjà Maintenant Comment on sait Que les Lévi'im Ils ont parlé en hébreu Pour l'ébrachote et clalote Comparaison Lévi'im Aseret adi-berot D'où on sait Kol Le mot kol figure Dans l'Aseret adi-berot Le mot kol figure A propos des Lévi'im Où est-ce qu'on voit Le mot kol Chez les Lévi'im Kol Ram Où est-ce qu'on retrouve Kol Dans l'Aseret adi-berot Ve'an Elohim Ya'anenu Be'kol Très bien Halitza La Mishnah Nous a enseigné Que le déchaussement Également De la Yebama Et bien se fait Également En hébreu Et pas En langue étrangère Mais quel rapport Avec Récitation En hébreu Par la Halitza Mais la Halitza C'est un acte C'est pas une parole La Halitza C'est déchausser La réponse C'est que ce n'est pas Juste une action Ça doit être Accompagné De tout un récital Ce que va dire La Yebama Et ce que va dire Le Yabam Pour mieux comprendre Je vais vous lire Quand même Une partie De ce texte Pour que vous compreniez Qu'il y avait Un vrai dialogue Yabam Yabama La Torah dit A propos du Yiboum Si jamais L'un des frères Est mort Et il n'a pas eu D'enfant Il n'a pas eu De progéniture La femme ne pourra Pas aller Se marier Avec un étranger C'est son Yabam Qui ira avec elle Qui l'apprendra L'enfant L'enfant qui net Rapportera le nom Du défunt Et si le Yabam Ne veut pas Épouser sa belle-sœur Alors ils iront Chez l'Obeddin Chez les Dayanim Alors à partir de là C'est ça qui nous concerne Mon beau-frère Refuse De donner Une pérennité Un souvenir A son frère Il ne veut pas M'épouser Et là maintenant C'est qui Qui va parler au Yabam C'est les Ekenim Ils vont lui dire Tu ne veux pas L'épouser Et lui maintenant Il va s'obstiner En disant Quels sont les trois mots Je ne veux pas L'apprendre C'est qui qui parle Le Yabam Alors viendra la belle-sœur Devant les Dayanim Elle va retirer la chaussure De son pied Elle va cracher par terre Devant lui Écoutez ces trois mots Et elle dira Voici ce que mérite Comme traitement Celui qui ne veut pas Construire la maison De son frère Et il portera le nom La maison du déchaussé Ok Alors à Botaï Vous avez vu Il y a eu Il y a eu Plusieurs prises de parole Il y a eu La prise de parole De la Yébama Il y a la prise de parole Du Yabam Alors quand il parle Il parle en hébreu Ou il parle Dans la langue qu'il souhaite Alors la Mishnah Nous a dit Que la Halitza Ça doit être obligatoirement En hébreu Mais d'où la Mishnah Le sait Sur quoi elle s'appuie Pour Alors Bravo Halitza Et bien la Mishnah Nous avait dit Que c'était Grâce A la Gezera Shava Les mêmes mots On retrouve A propos de la Yébama Qu'on retrouve à propos Des Lévi'im Ve'anta Ve'amra Et à propos des Lévi'im Qu'est-ce qu'on a vu Ve'anu à Lévi'im Ve'amrou Et de la même façon Que les Lévi'im On a déjà démontré Que c'est forcément En hébreu Ainsi pour la Yébama C'est forcément En hébreu Alors maintenant Rabbi Oudah Vous vous rappelez La Mishnah Qu'est-ce qui se rappelle La Chita de Rabbi Oudah Dans la Mishnah Rabbi Oudah avait dit Qu'on n'a pas besoin De Gezera Shava Pour démontrer Que la Halitza Doit se faire en hébreu Car Car C'est écrit Dans la paracha même Kaha Ya'asela'i Shacher Lo'ifnet Beda'i Kaha C'est quoi Kaha Comme ça Comme c'est écrit Dans la Torah Comment c'est écrit Dans la Torah En hébreu Ou en français En hébreu C'est pas en langue étrangère Et bien Ainsi Il faut que Le Yabam Et la Yébama S'exprime En hébreu D'ailleurs Vous savez que Il y a des La Mitzvah De Halitza Elle est applicable Même de nos jours Et quand ils amènent Des gens qui ne sont pas Hébraïsants au Bédine Et que la Yébama Des choses Le Yabam Et le Yabam Doit dire Ses mots Et la Yébama Doit dire ses mots Et parfois Ils n'arrivent même pas A prononcer C'est très très dur Les Dayanim Ils sont là A leur faire répéter A leur faire répéter Jusqu'à ce qu'ils disent Bédiyuk Et parce que parfois Ils avalent les mots Ils ne sont pas hébraïsants Ils ont du mal A prononcer Il faut qu'ils répètent Mot à mot Donc voilà D'où Rabbi Oudal A déduit C'est du mot Kaha C'est ainsi Qu'il faut qu'il s'exprime L'Agmara Nous dit Pourquoi ils n'ont pas déduit Du mot Kaha Pourquoi ils avaient besoin D'Akzera Shava C'est pour nous dire Que Tous les détails Figurant Dans le sujet De la Yébama Ce sont des détails Indispensables Exemple Il est écrit Qu'il faut qu'elle le déchausse Et bien si elle ne l'a pas déchaussé Il n'y a pas de Il n'y a pas de libération Ou bien C'est écrit Qu'il faut qu'elle crache Si elle n'a pas craché par terre Devant le Yabam Il n'y a pas de libération La rupture Entre le Yabam et la Yébama Pour qu'elle puisse aller Se remarier avec un étranger Pour que ce soit Comme un vrai guette Il faut que la Halitza Soit valide Et la Halitza Pour qu'elle soit valide Il faut respecter Tous les détails Enumérés dans la Torah Et d'où on apprend Que ces détails Sont indispensables Parce qu'il est écrit C'est comme ça Que Hachamim Déduisent du mot Voilà pourquoi Ils n'ont pas déduit Du mot Qu'il fallait que ce soit En hébreu Ils ont dit Le mot Qu'il faut que 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 le mot Premièrement Ainsi Ça doit être B'lachon à Kodesh Et Aussi Que Davka Avec la Halitza Avec la Yerika S'il manquait Qu'un seul détail It's not good Ça invalide l'opération Ça vous dérange pas De faire vivre Tout d'arabe L'agmara Divera banane Mais Hachamim Diz Non Tu peux rien déduire Faut pas exagérer Quand même Avec le mot Kaha Tu me fais deux drachotes Avec un Caf Une drachata Avec l'autre Café Tu me fais une deuxième drachata non, ils disent, la Torah, elle a écrit Kaha c'est normal qu'elle écrive Kaha, tu peux pas faire deux drachos ok, qu'est-ce que fait Rabiouda avec cette Gézera Shava ? après tout, il y a une Gézera Shava alors les Hachamim eux pardon, Rabiouda lui, il fait le contraire de Hachamim il dit, tu veux savoir d'où sait-on que les Léviïmes parlaient en hébreu pour les Brachot et Clalot c'est pas par rapport à Kol Kol de Moshé Rabbeinu, comme il est écrit et eux c'est écrit Kol Rab c'est pas de là qu'ils ont appris que lui, Rabiouda, il déduit qu'il faut qu'ils parlent en hébreu les Léviïmes en face du mot Gerizim et Eival il le déduit de quel mot ? hein ? comme la Yébama c'était en hébreu ainsi, les Léviïmes ça doit être en hébreu l'inverse de Hachamim Hachamim on déduit que la Yébama parle en hébreu du fait que les Léviïmes ont parlé en hébreu et d'où c'est-on que les Léviïmes ils ont parlé en hébreu par comparaison avec Aseret Adibérod qui était en hébreu n'est-ce pas ? et bien Rabiouda il fait juste le contraire il dit la Halitsa d'où je sais qu'elle parle en hébreu parce que c'est écrit Kaha comme c'est écrit dans la Torah c'est comme ça qu'elle doit parler dans la Torah c'est écrit en hébreu et bien elle parlera en hébreu maintenant que je sais que la Yébama doit parler en hébreu alors maintenant je compare les Léviïmes à la Yébama parce qu'il y a les mêmes verbes lequel verbe ? alors maintenant la Gemara pose la question à Rabiouda pourquoi est-ce que lui n'a pas emprunté la même démarche que Hakamim à savoir kol kol mimoshé réponse ania ania gamir kol kol logamir on a une règle la Gezera Shava elle est basée sur des mots communs on retrouve le même mot dans deux sujets c'est ce qui permet de créer ce qu'on appelle un vase communiquant dès qu'il y a deux mots communs on dit c'est pour comparer ces deux sujets puisqu'il y a le même mot dis-moi tu rigoles ou quoi ? tu as trouvé le même mot ici le même mot ici alors tu dis allez viens on va comparer mais cette comparaison n'est pas raison c'est quoi cette histoire-là ? tu as trouvé le même mot dans deux textes allez tu fais des comparaisons mais ce n'est pas logique la réponse qui peut me donner la réponse allez Rabotaï vous maintenant vous avez déjà traversé la moitié du chasse alors rappelez-moi la raison la Gemara va donner tout de suite la raison regardez mais c'est très connu pardon le Gamir ou le Gamir Rachid explique regardez le premier Rachid de la page premier Rachid de la page c'est pas la Gemara c'est Rachid Gézera Shabbat de Ania ve Amira mayra vidle Ania Ania Gamar Gézera Shabbat de Ania Ania Lamad Merabo Gézera Shabbat de Kol Kol Losh Amar qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Rachid nous donne le yesod la Gézera Shabbat ça fait partie des 13 codes de la Torah et ainsi de suite les amis et bien la Gézera Shabbat c'est pas quelque chose qu'on peut inventer contrairement au Kalva Chomer le Kalva Chomer c'est que de la logique Kalva Chomer si déjà dans le la Torah a dit ça à plus forte raison dans le Hamor Kalva Chomer la Gézera Shabbat c'est tout c'est tout sauf la logique c'est-à-dire que la Gézera Shabbat ça a été transmis depuis Moshe Rabbe qui a reçu au pied du mont Sinai et retransmis à son élève qui a retransmis à son élève voilà pourquoi Rabi Oudah lui n'a pas pu faire la Gézera Shabbat de Kol Kol parce qu'il n'a pas reçu de son maître la Gézera Shabbat de Kol Kol il a reçu la Gézera Shabbat de mais il n'a pas reçu le Kol Kol voilà pourquoi lui n'a pas fait cette démarche il n'a pas emprunté cette démarche le contraire de Hachamim qui ont oui reçu la Gézera Shabbat de Kol Kol alors maintenant l'Agmara cite une Braïta qui confirme ce qu'on vient de voir c'est à dire à chaque fois qu'on retrouve dans un texte le mot ou le mot ou le mot et bien ces sujets doivent être récités obligatoirement en hébreu par exemple les Kohanim quand ils font la Braha quelle est la traduction que Dieu te bénisse et te protège est-ce que les Kohanim peuvent lever les mains pendant la prière que Dieu te bénisse et te protège est-ce que ça marche et bien Assur parce qu'il est écrit Ainsi vous bénirez les bénis Israël ou encore le mot c'est comme c'est écrit dans la Torah et également les Lévi'im aussi c'est Belashona Kodesh pourquoi ? parce que c'est écrit c'est donc Belashona Kodesh on avait appris on avait appris aussi que les Lévi'im quand ils sont rentrés en Israël avec les Kohanim ils ont adressé des Braha et des Klalot des mises en garde en disant garde à celui qui fabrique une idole béni celui qui ne fabriquera pas d'idole alors les amis le Baruch et ensuite le Harur par rapport à toutes ces Braha et Klalot on a dit que c'était en hébreu mais où ? Kevan Cheavrou Israël est à Yarden c'est à dire qu'ils ont traversé le Jourdain et ils sont arrivés au Gilgal et après ils ont été entre le mont Gérizim et le mont Reval les six tribus qui sont montées sur Har Gérizim et les six tribus sur Har Eval ils se tournent vers ici Brakhod vers le Reval Klalot et ainsi de suite Koulam répond tout le monde répond Amen ok Rabotai maintenant la question est de savoir où se situe le mont Gérizim et le mont Reval par rapport au Jourdain puisqu'ils ont pénétré Eretz Israël par le Jourdain il y a eu d'ailleurs la division des eaux du Jourdain les eaux se sont fendues Israël a traversé il y a eu le même nes le Kriat Yamsouf et le même nes il y a eu avec Kriat Bekirat Ayarden à l'époque de Yéhoshua Bin Nun alors regardez maintenant ce que nous dit la Baraita Tannu Rabbana Halohemma بعéver la Yerden معéver la Yerden معéver la Yerden va'ilach Diverer Rabbi Huda Ahara Derech Mewo Hashemesh Mekom Shemaz Zorahat M'Eretz hakenahani hayyosheth baharaba Elu hergirizim baharabal sheyoshbim bahem Kutiyim Alors le zami il faut d'abord que vous compreniez que ce pasouk là que la Gemara est en train d'interpréter figure dans Parashat Ré alors Perek Yud Alef Parashat Ré Perek Yud Alef Pasouk Lamed Ve hayyak yeviyakha Hashem elokecha elah haret sacher atav hacham alerish tave natata tabera haal hargirizim ve takel ala ala eval Halohemma regardez les indices c'est hyper important d'écouter les psukim pour comprendre ensuite la machloquette entre Abiyuda et hachamim à propos de l'interprétation de ce pasouk Halohemma quand on parle du mont Guérizim et mont Eval où est-ce qu'il se situe et bien on nous donne le Waze le GPS regardez Halohemma berhevera yarden achare derech mevo hachemesh berhez akenahani ayoshef bararava moulagilgal etzel elonemore c'est à dire on nous donne tous ces indices pour savoir avec précision où se situe le mont Guérizim alors regardez ici quel est le taam qu'il y a sous le mot achare halohemma berhevera yarden achare rachidi achare achare harbarata yarden harbe l'émerahok c'est à dire très très loin achare derech mevo hachemesh qu'est-ce que ça veut dire loin du chemin qu'emprunte le soleil rabota yarden le soleil il se lève où à l'est qui se couche à l'ouest misrah ma'arabe quand on dit achare derech mevo hachemesh rabiouda il comprend que c'est comme ça achare derech mevo hachemesh ma'komm chez hamaz orahat le misrah là où le soleil se lève le soleil se lève de quel côté du jour d'un c'est à dire les bénis israël quand ils sont rentrés ils ont traversé le jour d'un est-ce qu'ils sont venus de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est le jour d'un il se trouve où est-ce qu'il se situe à l'est d'Erest Israël ou à l'ouest à l'ouest bravo à l'est donc lorsqu'on traverse le jour d'un on vient de l'est vers l'ouest on rentre vers Eretz parce que le jour d'un se trouve à l'est et bien à partir de ce moment là quand la Torah te dit loin du mévo hachemesh que veut dire mévo hachemesh d'où vient le soleil il vient de l'est donc tu dois t'éloigner de l'est pour aller très loin dans l'ouest et c'est comme ça que tu vas pouvoir découvrir le lieu de Hargerizim et Har Eval qui se trouve Etzel Elone Moré comme on a déjà appris c'est quoi Elone Moré Shechem alors on va le voir tout de suite d'ailleurs je reprends d'après Rabbi Houda qu'est-ce que ça veut dire bien au-delà de la rive du Jourdain après que vous ayez traversé dit vrai Rabbi Houda pourquoi parce qu'il dit c'est ça le sens de la Torah très très loin de là où le soleil arrive là où il brille c'est-à-dire l'est qu'est-ce que c'est que les Koutiim ils sont installés au Mont Gérizim et au Mont Eval d'ailleurs ils avaient caché là-bas une idole ils avaient érigé une idole sur le Mont Gérizim c'est pour ça qu'on a décrété qu'ils ont un statut de Goïm parce que qui étaient les Koutiim d'où ils venaient lorsque Shalman Eser c'est-à-dire Sanheriv l'empereur assyrien avait exilé les Aseretashvatim il avait installé en Samarie dans le Chomron il a installé toutes sortes de peuplades des gens qui venaient principalement du pays de Kouta Kouta c'était en Khoutsla Aret et comme il voulait montrer que c'est lui le patron le maître du monde alors il exilait les peuples et il les amenait d'un endroit à l'autre pour que personne ne soit chez lui alors les Koutiim il les a installés en Chomron ça ça n'existait pas à l'époque de la Torah puisque ça c'est arrivé bien plus tard à l'époque de Sanheriv alors pourquoi Rabbi Uda il donne ça comme indice indicateur géographique parce qu'il dit à mon époque où les Koutiim habitent là-bas donc si vous voulez que je vous dise où est-ce que ça se trouve aujourd'hui il a dit voilà c'est là où les Koutiim habitent aujourd'hui au mont Gérizim mais ça c'est un indice de l'époque de Rabbi Uda pas de l'époque de la Torah car à l'époque de la Torah on ne peut pas parler de Koutiim il n'y avait pas encore les Koutiim là-bas donc quand il dit il ne faut surtout pas confondre Koutiim avec Kéna'anim c'est lorsque nous on est rentré pour conquérir la Torah elle parle de Kéna'anim de l'époque de Moshe Rabinu de Joshua Binun pas de l'époque de Rabbi Uda ou de l'époque de Sanherim ok juste une parenthèse vous savez que les Koutiim se sont convertis au judaïsme parce que les lions les ont attaqués alors ils ont eu très peur ils sont convertis après on a une marquette est-ce qu'ils ont un statut de vrai Gérim ce qu'on appelle Géré Emet ou bien Géré Arayot converti par les lions Moula Gilgal Samouk la Gilgal puisque ils sont arrivés jusqu'au Gilgal en effet le Chechem pardon Hargérizim et Harival c'est à côté du Gilgal et d'où on sait que Elone Moré ça veut dire Chechem les Alans Romère va y avoir Avram Bararet ça met comme Chechem à Elone Moré quand Avram Avinu a voyagé il est arrivé jusqu'à Chechem Elone Moré ma Elone Moré a amour les Alans Chechem Afkane Chechem de la même façon que Elone Moré de Avram Avinu c'était Chechem là aussi le Hargérizim Erb Eval qui sont à côté de Chechem alors c'est clair net et précis Rabbi Oudah il est clair et net on va voir tout de suite ce qui celui qui dit tout le contraire on va voir tout de suite tout le contraire celui qui va dire que Derech Mevo Hashem Rabotaï pour une raison pédagogique je vais mettre en parenthèse le petit passage que la Braïta continue que l'Akmara cite comme Braïta je mets de côté sautons quelques lignes pour vous montrer celui qui dit tout le contraire regardez Rabi l'Azhar il va dire le contraire de Rabbi Oudah qu'est-ce que lui il avait dit c'est quoi très très loin du Jourdain qu'est-ce que Rabi l'Azhar dit très proche du Jourdain que le mont Gerizim et le mont Eval étaient proches du Jourdain ça mord la Yardin c'est-à-dire que Har Gerizim et Har Eval étaient un endroit qui était proche du Jourdain puisque qu'est-ce que les Béni Israël ont dû faire on a déjà parlé de ça hier rappelez-vous ils devaient bravo ils devaient prendre des pierres sous le Jourdain quand le Jourdain s'est ouvert ils devaient récupérer des pierres du lit du Jourdain pour les ériger entre mont Gerizim et mont Eval donc c'était juste à côté du Jourdain et non pas loin du Jourdain et qu'est-ce que ça veut dire c'est pas le Mizrah au contraire c'est l'Ouest d'ailleurs tout le temps quand on dit répétons qu'est-ce que ça veut dire Mimizrah Shemesh depuis le Levé du Jour Ad Mevo jusqu'au coucher donc le coucher du Soleil c'est où ? c'est à l'Ouest donc Mevo à Shemesh c'est beaucoup plus compréhensible ce que dit Rabbi El Hazar plus que ce que dit Rabbi Oudah car d'après Rabbi Oudah c'est quoi Mevo à Shemesh le Soleil est venu à l'Est alors que dans le Mikra à chaque fois qu'on dit Ba à Shemesh c'est le coucher du Soleil dans tous les psukis quelqu'un qui a été au Mikvé quand est-ce qu'il va être à l'Ouest à la tombée ou bien quand on dit Dor Holech ve Dorba Ad Shak'ash Shem'sho Shelze Zerha Shem'sho Shelze c'est-à-dire que Vezarach HaShemesh Uba HaShemesh c'est un pasuk Vezarach HaShemesh Uba HaShemesh Zerha il a brillé c'est à l'Est Mizrah il s'est levé Zerha Mizrah c'est le lever du Soleil Uba HaShemesh c'est le coucher du Soleil donc vous voyez ici la Mahloquette entre Abila Hazara et Youda la Torah nous dit quel est le repère pour identifier le lieu du Mont Guérizi Mont Eval il te dit alors c'est quoi c'est loin du Mevo HaShemesh ou c'est proche du Mevo HaShemesh dans le sens du Mevo HaShemesh alors pour Abila c'est loin du Mizrah parce qu'on va vers le Ma'arav parce que lui il dit Mevo HaShemesh c'est le lever du jour mais non pas du tout pas du tout le contraire l'opposé là il te dit Mevo HaShemesh c'est le lever du jour c'est l'est et l'autre il te dit Mevo HaShemesh c'est le Shkira Bah HaShemesh c'est la Shkira le coucher du Soleil le lever c'est à l'est Mizrah et le coucher c'est à l'ouest alors maintenant lui il dit qu'au contraire les montagnes les Mont Guérizi Mont Eval c'est où lui il dit c'est juste à côté du Jourdain et l'autre il dit c'est très loin du Jourdain Regardez ce qu'il dit on parle de l'est de toute façon Rabi El Hazar il dit juste le contraire de Rabi Uda et chaque mot du passouk il interprète dans un sens totalement différent et c'est comme ça que le résultat il n'a rien à voir où se situe le Mont Guérizim et le Mont Eval où est-ce qu'ils se situent selon Rabi Uda c'est très loin du Jourdain selon Rabi El Hazar c'est tout proche du Jourdain et les mots du passouk qui sont tous des indices des indices des indices et bien pour Rabi Uda ça veut dire quelque chose pour Rabi El Hazar ça veut dire autre chose et c'est comme ça qu'on a deux résultats totalement différents non Rachid a cité l'opinion de Rabi Uda dans le Roumash comment Rachid a traduit la Torah il te dit comme Rabi Uda loin du Jourdain donc il a retenu la Chita de Rabi Uda mais il faut savoir que c'est une Mahlouk alors avant maintenant de relire et on le fera peut-être on reprendra ce sujet plus tard mais juste terminer terminer la parenthèse que l'Agmara cite entre les deux opinions qui sont diamétralement opposées on va terminer avec cette parenthèse c'est à dire les Koutim à un moment donné on a même décrété que c'est des Goïms il y a Ahmad Der Amar qui dit leur Guéroute elle n'est même pas valide donc c'est des Goïms de facto mais même celui qui dit que leur Guéroute qui au début était par la pression des lions mais ils ont fini par adhérer au judaïsme vraiment mais malheureusement après à nouveau ils ont rechuté et on a trouvé chez eux une Raboud Hazara cachée sur le mont Guérisim et on a décrété qu'ils sont des Goïms ils touchent le vin le vin il n'est pas cachère une Shechita pas cachère ils ont un statut de Goïm les Koutim d'ailleurs à chaque fois qu'on parlait d'un Goïm on parle de Koutim ok maintenant eux les Koutim à un moment donné ils vivaient parmi nous c'était les Samaritains avec lesquels ils avaient puisqu'on a dit qu'à un moment donné ils avaient vraiment adhéré au judaïque et après ils sont tombés dans la dérive laquelle ils ne croient qu'en Torah écrite pas Torah orale la Torah orale c'est vous les Rabouds qui les avez inventés nous on n'y croit pas comme les Karaïtes exactement alors regardez qu'est-ce qu'il va leur dire il va il va leur dire et Rabbi et l'Azar Barbi aussi il va leur dire regardez comment vous vivez dans le fou la montagne dans laquelle vous vivez ici comment vous l'appelez Montguerizim d'où vous savez que c'est ça le Montguerizim vous l'appelez Montguerizim Montguerizim comment vous le savez Montguerizim nous on le sait par Zerashava parce qu'il est écrit Eloné Moré comme il est écrit dans la Torah Etzel Eloné Moré et d'où on sait que Eloné Moré c'est Shechem par Avraham Avinu il va y avoir Avraham Baaret Ad Elon Moré Ad Shechem Elon Moré ça veut dire que Avraham Avinu il va y avoir Avraham Baaret mais comme Shechem Ad Elon Moré c'est de lui qu'on sait que Elon Moré c'est Shechem mais vous vous n'y croyez pas en la Torah orale la Gézera Shava c'est qui qui nous l'enseigne on vient de le dire c'est quelque chose qui se retransmet de maître en élève on ne peut pas inventer une Gézera Shava si mon maître ne me l'a pas enseigné parce qu'il a reçu de son maître qu'il a reçu de Moshé Rabbeinu qu'il a reçu d'Hachem impossible de le dire de l'inventer donc nous on a la Torah c'est ce qui nous a permis de dire que cet endroit s'appelle Mont-Gérizim parce qu'il est à côté de Shechem puisqu'il est écrit dans la Torah Etzel Eloné Moré c'est écrit dans Parashadré mais fourrache alors selon nous nous qui avons en effet la Gézera Shava qu'on a reçu de nos maîtres on sait exactement où se situe Argerizim mais vous vous n'y croyez pas en la Torah orale vous dites que vous ne reconnaissez pas la transmission orale vous n'avez que les écrits alors qui vous a dit que cette montagne s'appelle Hargerizim il leur a dit maintenant eux ils avaient un Sefer Torah mais le Sefer Torah Rabotai si on n'a pas la Torah orale pour comprendre la Torah écrite et bien on est sûr de se tromper c'est mesouyaf c'est falsifier votre Sefer Torah parce que vous donnez à votre Torah un sens insensé parce qu'on n'a pas reçu par tradition depuis Moshe Rabbeinu cette explication toutes nos explications elles sont retransmises oralement de maître en élève pour pouvoir dire c'est ça le pirouche de la Torah mais vous vous n'avez pas de Torah orale comment vous savez c'est quoi les Téphilines sans avoir la Torah orale comment vous pouvez savoir c'est quoi tu les mettras comme un signe sur ton bras sur ta tête c'est quoi que tu mettras mais tu n'as pas tu n'as pas de transmission tu n'as pas de Torah chez B'alpe et bien Rabi le Hazar Barbi aussi a dit regardez le Hazar 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 nous on a une le Hazar le Hazar pour nous dire que le Hazar c'est le Hazar et donc la montagne qui est à côté c'est un guérisim mais vous comment vous savez que le Hazar c'est le Hazar vous n'avez pas de Zerashaba vous ne reconnaissez pas la Torah chez B'alpe et c'est comme ça que je leur ai montré que leur Torah c'est une fausse Torah puisqu'ils n'ont pas l'éclairage et la lumière de Torah chez B'alpe et c'est